bonjour chers amis merci d'accepter de regarder cette vidéo de passer voir le message que j'avais apporté à votre attention d'abord avant de commencer j'aimerais vous dire que le message que j'ai apporté est peut-être quelque chose d'actualité depuis des années des années des années depuis maintenant luther king même avant lui avant lui disent qu'aujourd'hui c'est tout simplement le racisme le racisme mais ici je ne veux pas dire parler du racisme dans nos villes dans nos pays tout ça non je vais parler du racisme sur internet sur les réseaux sociaux et tout ça alors vraiment c'est quelque chose qui m'a marqué je dois dire qui m'a vraiment écœuré et donc il m'a poussé à faire cette vidéo alors ce qui m'a marqué c'est ceci j'étais dans un groupe sur facebook je préfère taire le nom et il ya cette fille là je taire aussi son nom il ya cette fille elle a posté une photo plusieurs photos en fait et dans cette photo elle était avec une petite fille et elle tenait la petite fille en main maintenant elle disait sur les postes ce qu'elle avait écrit le statut sur la photo qu'elle était encore vierge et qu'elle avait bien croise et bizarrement tout le reste des commentaires qui ont suivi se sont basés sur cette phrase cette phrase qu'elle avait énoncé au fait mais non si vous voyez un peu les commentaires la manière dont les gens sont je sais pas la dénigré parler mal d'elle juste parce qu'elle était vierge à 23 ans et qu'elle était arabe je crois elle était arabe voilà vraiment c'était écœurant c'était pas croyable et on s'allait même jusqu'à dire que voilà les arabes sont comme ça personne ne les aime sauf ceux qui plantent des bombes quelque part sauf ceux qui les djihad quoi sauf les djihad sauf ceux là personne ne les aime et personne ne les aimera c'est donc la raison pour laquelle elle est toujours vient j'avais trois ans que les hommes ne la désire pas que voilà jusqu'à ça je crois même ça la fille avait répondu à quelques commentaires et vraiment c'était pas la joie ça je crois je n'imaginais même pas l'état dans laquelle il était l'état dans laquelle pouvait être juste parce qu'elle était arabe et pas qu'elle a choisi d'être vierge à 23 ans vraiment c'est c'est écœurant c'est écœurant mes frères et je dois dire que au 21ème siècle c'est pas des choses qu'on doit dire c'est pas des choses qu'on doit faire il ya des limites quand même dans la vie il ya des limites et il faut avouer que nous sommes aussi des êtres et il ya la liberté aussi qui nous donne le droit de faire ce qu'on veut de notre corps surtout de notre corps qui est un sanctuaire et ça dépend de la manière dont vous concevez votre corps ça c'est votre problème mon problème ça dépend de la manière dont je vois mon corps et que je le considère mais si les arabes peut-être que c'est pas comme ça chez d'autres peut-être que c'est pas comme ça que chez eux la religion exige je sais pas les cultures tout ça tout ça entre en ligne de compte on ne peut pas de là se lever et commencer pas juger les autres juste parce qu'elle parce qu'ils ont choisi de faire de suivre leur culture de fait selon ce que leur culture leur impose donc vraiment je dois dire que le racine sur les réseaux sociaux n'est pas quelque chose de très de très très bien quoi c'est pas vraiment c'est décourageant c'est décourageant c'est décourageant de voir que les gens se parlent comme ça aux autres et se croient super se croient au dessus du monde il se croit qu'on est en fait partie de la race supérieure peut-être peut-être qu'il ya des discriminations dans le monde peut-être que les blancs sont plus développés que les noirs sont moins que les hispaniques je sais pas peut-être que peut-être qu'il ya des différences il ya des différences et ces différences ne sont pas forcément dû à la couleur de notre peau non et si on doit remonter un peu l'histoire il faut avouer que même c'est vraiment qui sont aujourd'hui en train de dire que nous nous sommes des fauchetrans avec toutes les insultes que reçoivent les noirs les renois tout ça ces histoires là ces blancs ont joué un rôle ont joué ont été même je ne veux pas discriminer quelqu'un ou bien dire du mal en tout cas on est là où on est mais quand même ils ont joué un rôle sur l'état de l'afrique et sur l'état de plusieurs pays aujourd'hui si les pays on est en retard dans le développement les blancs il faut dire qu'ils continuent qui peut que cette colonisation continue c'est pas un grand film et c'est pas aujourd'hui nous demain après demain que ça finira on est dedans mais on se débrouille avec donc c'est pas c'est pas vraiment très reluisant pour notre image qu'en 2018 nous continuons à discriminer les gens à parler marre les gens juste parce qu'ils ont fait un choix et que leur choix ne n'est pas qu'on ne concorde pas avec le nôtre ils doivent et non ils n'ont pas le droit ils n'ont pas le droit c'est comme si ont pris dans leur privé de leur droit d'exister au fait le droit d'exister d'exister parce que l'existence ça part par la nature humaine ça part parce que nous sommes ce que nous voulons être alors il en fallait il fallait que quelqu'un parle il fallait que j'en parle quand même je ne pouvais pas rester la bouche cousue après avoir assisté à une telle humiliation humiliation c'est vrai que je ne suis pas arabe je suis pas musulman je suis noir je suis noir j'ai béni noir je ne suis même pas je suis chrétien je suis chrétien ben tu vois c'est quelque chose qui peut arriver à toi ou à moi ou à quelqu'un d'autre dans la vie dans la vie et il faut que le racisme sur les réseaux sociaux faut que nous fassons quelque chose contre ça il faut qu'on en parle véritablement parce que ça devient un fléau et fois on veut que ça agisse beaucoup beaucoup d'entre nous beaucoup et tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux toutes ces insultes où nous ne sommes pas tenu forcément responsable de ce que nous disons vraiment c'est ce sont des actes ignobles et qui n'avantagent pas le monde en fait qui n'avantagent pas nos sociétés qui ne nous permet pas d'évoluer de nous développer c'est même c'est même je dois dire c'est une crampe qui nous empêche d'évoluer alors je pense et j'espère vraiment que ma vidéo fera quelque chose tourner et faire quelque chose de bien dans le monde quand on a la tête des gens et qu'ils arrêtent de croire qu'ils sont au-dessus de tout et qu'ils arrêtent que c'est leur opinion c'est leur opinion qui est la meilleure voilà tout ça merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo